Et voilà, on est parti pour la leçon d'histoire. Je regarde juste que la caméra est assez haute. Ouais, on va dire que ça va. Je suis juste encore recentré. Je touc. Et on est bon. C'est parti. Alors, je viens de retaper dans la caméra. Ah, voilà. On est bon pour cette leçon d'histoire. Alors, on va étudier aujourd'hui un nouveau roi qui est dans le programme. C'est un roi très important que vous devez connaître. C'est François 1er. François 1er. Du coup, l'objectif aujourd'hui... Déjà, c'est notre premier cours qu'on fait en dehors du Moyen-Âge. Après la découverte de l'Amérique. Voilà. Et du coup, on va donc se demander qui était François 1er. Qui c'était comme moi. Et qu'est-ce qu'il a fait finalement. Ce roi François 1er. Ok. Et du coup, premier cours sur les temps modernes. Temps modernes. Temps modernes. C'est les gens de l'époque qui ont appelé ça comme ça. Moderne parce que vous allez voir, il y a un courant qui s'appelle la Renaissance. Qui va venir. Et en fait, toutes les peintures, par exemple, au Moyen-Âge, en fait, ils étaient souvent en 2D. Et, comment dire, où c'était pas très bien fait, c'était pas très joli, etc. Bah, avec le courant là, qui s'appelle la Renaissance, les peintures vont devenir, mais alors, beaucoup, beaucoup plus jolies. Et du coup, c'est pour ça que ça s'appelle moderne. Avant, c'était les trucs du Moyen-Âge qui étaient un peu vieux, etc. Maintenant, c'est moderne. On arrive à faire des beaux tableaux. C'est moderne de l'époque. Voilà. Les temps modernes. Ils disaient que le Moyen-Âge, c'était un temps, je sais pas moi, moins bien, entre guillemets, où ils arrivaient moins à faire de choses. Les temps modernes, ils ont inventé plein de choses. Il y avait Léonard de Vinci, qu'on va découvrir aujourd'hui, qui a aussi inventé plein de choses. Du coup, le début des temps modernes. Voilà. Même si au Moyen-Âge, ils ont inventé plein de choses aussi. Mais bon. Alors, déjà, qui était François Ier et qu'a-t-il fait ? On revient déjà à notre cours de... Notre avant-dernier cours, je crois, du Moyen-Âge. Je ne sais plus, fin du Moyen-Âge, oui. On arrive à notre Louis XI. Vous savez, c'est le roi. C'est le fils de Charles VII. Et Louis XI, il avait enlevé les territoires de tous les seigneurs. Et du coup, c'était lui qui possédait toute la France, tout le terrain de la France. Et finalement, les seigneurs, ils n'avaient plus rien. Voilà. Et notre Louis XI, on le retrouve. C'était le fils de Charles VII qui avait fait la bataille de la guerre de Cent Ans avec Jeanne d'Arc. Voilà. Louis XI. Du coup, notre Louis XI, on le retrouve. Et il a de la chance parce que... Bon, c'est triste parce qu'il y a son cousin René d'Anjou qui meurt à un moment. Mais du coup, il hérite de son cousin René d'Anjou un gros territoire qui s'appelle le royaume de Naples. Du coup, son cousin René d'Anjou, il meurt. Mais il donne à Louis XI le royaume de Naples. Je vais vous montrer ce que c'est que le royaume de Naples. C'est ça. C'est un grand terrain. Ah, c'est très beau le royaume de Naples. Regardez. Beaucoup de bleu. Je rigole. Je vais peut-être par tous les tableaux pour ça. C'est juste pour vous montrer. Il y a la France ici. Et le royaume de Naples, c'est là. C'est ce qu'il y a en orange. Voilà. Ok, on est bon. Du coup, Louis XI est super content. Enfin, il reçoit... Enfin, il n'est pas vraiment super content. Mais bon, il reçoit le royaume de Naples. Mais à l'époque, Louis XI, il avait déjà eu le territoire de tous les seigneurs. Que son cousin lui donne un terrain en plus, ça, finalement, il y en a déjà assez. Et puis, il le laisse. Finalement, il dit, c'est pas grave. Le roi qu'il y a au royaume de Naples, je le laisse gouverner, faire ses affaires. Moi, je m'en fiche. Finalement, je ne veux pas trop ce terrain. Voilà. Il ne l'utilise pas. Il le laisse, finalement, ce royaume de Naples, Louis XI. Ok. Sauf que... Le temps passe. Et c'est son fils, Charles VIII, qui est au pouvoir. Du coup, il meurt, Charles XI. Il n'a pas eu son royaume de Naples. Il a dit, je le laisse, pas grave. Je laisse le roi du royaume de Naples se débrouiller. Et par contre, Louis VIII, il a des soucis. Je vais vous montrer c'est quoi son souci à Louis VIII. Regardez. À Charles VIII, pardon. C'est le royaume de François I, mais c'est à peu près pareil. En fait, tout ça, c'est l'empire de Charles Quint. Je crois qu'il me semble que c'était l'ancien royaume de Louis le Germanic. Vous savez qu'à un moment, il y a eu le partage de Verdun entre Lothaire, Charles Le Chauve et Louis le Germanic. Du coup, Louis le Germanic, il a étendu son royaume. Et regardez, c'est énorme. Il va jusqu'en Espagne. Et du coup, Charles VIII, c'est le fils de Louis XI, il se dirait quand même que ce serait pas mal. Nous, on est encerclés là. On aimerait bien quand même avoir cet endroit là. Il serait bien, comme ça, on pourrait faire du commerce ou je ne sais pas. C'est vraiment... Finalement, du coup, notre Charles VIII, il se dit, ouais, mais avec tout Charles Quint qui prend beaucoup de place, on aimerait bien avoir ça. Comme ça, on serait moins encerclés. Et du coup, Charles IX, il veut récupérer le royaume de Naples. Alors normalement, c'est à lui. Il n'y a pas de souci. Mais le roi du royaume de Naples, il n'est pas content parce qu'il ne veut pas qu'on lui reprenne son royaume. Il a dit, ouais, mais Louis XI, il m'a laissé le faire tranquillement. Pourquoi est-ce que moi, enfin, pourquoi est-ce que Charles VIII, il veut me le reprendre ? Du coup, il essaye de reprendre le royaume de Naples en faisant des batailles. Mais il n'y arrive pas, Charles VIII. Il ne marche pas. OK. Là arrive un autre roi en France qui s'appelle François Ier. François Ier, du coup, il fait plein de batailles. En fait, tous ces épisodes-là pour avoir Naples, ça s'appelle les guerres d'Italie. Parce que ça se passe en Italie, là. C'est un moment très important. Il y a la guerre de Cent Ans et il y a les guerres d'Italie pour avoir Naples, du coup. Et du coup, François Ier, il réussit à avoir un tout petit bout. Il a fait une grande bataille qui s'appelle la bataille de Marignan. Ça, tous les adultes le savent. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais tout le monde vous dira, les adultes... Enfin, beaucoup d'adultes connaissent la bataille de Marignan. En 1515, il réussit à avoir notre petit François Ier. Enfin, qui est grand, quand même. Il réussit à avoir à peu près ça. Vous voyez à peu près là ? Il arrive à avoir ce terrain-là qui s'appelle le Milanais. Voilà. Il réussit à avoir ça. Du coup, Isbar, il réussit à avoir ça. Pendant la bataille de Marignan, il a gagné, il est content. Mais du coup, c'était en 1515, bataille de Marignan, il gagne le Milanais. Mais en 1525, il le perd. C'est un gros bazar parce qu'il se fait kidnapper, le roi. Et du coup, il n'a pas le choix. Il s'est fait kidnapper par ses ennemis. Et du coup, ses ennemis qui l'ont kidnappé, il l'oblige à le rendre le Milanais. Et finalement, tout ça, ça revient au futur allemand. C'est-à-dire à notre... Attendez, je vais vous montrer ça. Notre Charles Quint. Du coup, Charles Quint, ce qu'on n'arrive pas très bien à voir, il a finalement tout ça comme royaume. Voilà. Et du coup, voilà, c'est quand même un peu le bazar. Au niveau des batailles, il n'a pas eu de chance qu'on soit premier. Voilà. Du coup, finalement, ces gars d'Italie n'ont pas très bien marché. Bref. Mais il y a quand même du bon dans tout ça. Parce que notre François Ier, déjà, il est allé en Italie. Il a fait des... Il a visité un peu l'Italie. Il est allé à Florence. Qui est une... Si je peux vous montrer Florence. Du coup, il est allé à Florence. Qui est une très, très belle ville à l'époque. C'est une ville très moderne. Je vais vous montrer Florence. C'est une ville très belle ville à l'époque. Voilà. Du coup, qui se situe un peu au nord de l'Italie, Florence. Stouc. Et il y rencontre quelqu'un qui s'appelle... Du coup, ça, c'est pour tous les guerres. C'était la première partie, c'était sur les guerres. C'était pas génial. Mais bon. Il va à Florence, en Italie. Et il y rencontre son ami, qui devient son grand ami, qui s'appelle Léonard de Vinci. Alors, Léonard de Vinci, on va voir qui c'est plus tard. Mais François Ier, il avait... C'était un roi qui avait une grande éducation. C'était un humaniste. En fait, je vais vous raconter parce que ça, c'est un mot super important. Je l'ai souligné trois fois. Un humaniste, c'est quelqu'un qui s'int... En fait, à l'époque, il n'y avait pas des scientifiques, des pros en maths, en physique. Il n'y avait pas des chercheurs en sciences, des chercheurs en histoire, etc. C'était tout mis ensemble. On pouvait être chercheur à la fois en maths, en astronomie, en histoire, etc. Et en fait, ça, ça s'appelle être humaniste. C'est quand on s'intéresse à tous les domaines. Que ce soit les sciences, que ce soit la nature, que ce soit tout. En fait, voilà. Et François Ier, c'était un humaniste. C'est-à-dire que c'était un scientifique qui touchait à tout. Il touchait à... Je ne sais pas, il s'intéressait aux sciences, à la nature, à l'astronomie. Il s'intéressait... Il voulait tout comprendre. Ce roi, du coup, François Ier. Et du coup, il y a un autre... Il va à Florence et il rencontre un autre humaniste. C'est Léonard de Vinci. Et Léonard de Vinci, c'est vraiment un très grand humaniste. Vous allez voir ce qu'il a fait après, mais il s'intéresse à tout. Il s'intéresse aux inventions, à la nature, au corps humain. Il fait de la peinture. Enfin, il touche à tout, en fait. Léonard de Vinci. Et du coup, voilà, il va devenir de plus en plus copain. Avec Léonard de Vinci. Et il visite Florence. Et il va voir que, de toute façon, à Florence, ils sont déjà à la Renaissance. C'est-à-dire qu'ils ont des tableaux beaucoup plus jolis que ce qu'on trouve en France à l'époque. Voilà, je vais vous montrer, par exemple, le genre de tableau qu'il y avait avant au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il y avait des tableaux de ce style. C'est-à-dire... Je vais vous retourner ça. Voilà. On voit bien que c'est un peu en 2D, qu'on arrive un peu à voir en 3D, mais voilà, c'est des traits avec des contours très marqués. C'est, voilà. C'est le style du Moyen-Âge, ça. Et à Florence, en Italie, il développe un art nouveau. Il s'appelle donc la Renaissance. Et je vais vous montrer des tableaux de la Renaissance qui sont vraiment magnifiques. Et, bon, il y a celui-là qui est beau, mais bon... Hop là, je vais vous montrer ça. Et notamment des tableaux de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci. Ça, c'est lui, à peu près. Léonard de Vinci, à quoi il ressemblait ? Il s'est fait un dessin lui-même. Il s'appelle un autoportrait. Voilà. Il s'est dessiné lui-même. Je vais montrer plus tôt. Si elle veut. Allez, allez, allez. Oui, à la joconde, bien sûr. On peut étudier. Bon, alors. Déjà, on voit ce... Ou comment... Bon, sinon, on peut faire la joconde. C'est peut-être mieux. Tchouc, tchouc, tchouc. Donc, la joconde vient... Voilà. La joconde, donc, de Léonard de Vinci. Déjà, on voit à quel point c'est différent... Tchouc, 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 tchouc. On voit à quel point c'est différent, finalement, de ce qu'on avait au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, c'était très carré. Là, regardez. Tout est dans la rondeur. Il n'y a pas au Moyen-Âge. Il faut vous rappeler que c'était tout. Les contours étaient faits en traits, comme ça, on avait l'impression. Là, pareil, c'était fait au trait. Alors que là, on ne voit pas, finalement, où commence et où finit le trait. C'est très beau, très fluide. On ne voit pas, finalement, de traits de... Comment dire ? De choses carrées, de choses comme ça. On va faire un zoom, d'ailleurs. Hop là. Ici, on voit carrément qu'il y a un effet un peu la peinture et il y a une sorte d'ombre comme ça, autour des cheveux. C'est pour dire qu'on ne voit pas un gros trait d'un coup, mais il y a une petite ombre comme ça. Enfin, c'est vraiment très, très bien fait. Très proche du réel. Là, regardez, il y a un voile. Elle a un voile. Et c'est dingue de réussir à représenter ce voile. Regardez, il est transparent. C'est vraiment un niveau de détail dingue. Vous imaginez la différence avec ce qu'il y avait du moyen-là ? Je vais vous remontrer après, mais bon. Voilà, c'est magnifique. Regardez, là, on voit la transparence du voile. Les mains aussi, qui sont très... On a l'impression qu'elles sont douces, les mains. Avec la lumière sur les mains. C'est magnifique, 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 magnifique. Là, on arrive carrément à voir quel tissu c'est, presque. On arrive à voir la brillance du tissu, que c'est de la soie, ou je ne sais pas. Enfin, c'est magnifique. Là, on a un petit paysage en fond. On a les petites dentelles, là, magnifiques aussi. Bref, c'est très, très beau. C'est vraiment une œuvre d'art. C'est sûr que c'est une œuvre d'art très connue, mais qu'est-ce qu'elle est même. Voilà. Regardez, la différence entre ça... Bon, après, c'est le Moyen-Âge. Enfin, c'est très bien aussi à l'époque. Mais ce n'est pas à la même époque, quoi. Et puis là, la joconde, quoi. Et tout ça, cette nouvelle art qui s'appelle la Renaissance, du coup, ça se développe en Italie et à Florence. Et voilà. Alors, maintenant, je vais vous faire travailler, un petit peu. On découvrira la suite de l'histoire après, parce qu'il y a une grosse suite de l'histoire. Mais, ça va être un peu à vous de travailler. J'espère que la caméra tourne, oui, la caméra tourne. Alors, je vais déjà vous demander... Je vais juste enlever ça. Ok. Alors, ce texte, c'est une histoire, du coup, qui raconte la vie de Léonard de Vinci. Et je ne vous demande pas de faire l'exercice. En gros, il demande de souligner ce qui montre qu'il s'intéresse à la nature, souligner ce qui montre qu'il s'intéresse à quoi ? À l'histoire... Non. À la nature, oui. Enfin, à l'homme. Aux inventions, etc. Mais bon, on ne va pas faire ça. Je vais juste vous demander de lire ce texte qui raconte, du coup, un peu la vie de notre ami Léonard de Vinci. S'il arrive, voilà. Voilà, je vais juste vous demander de lire le texte. On se retrouve dans 10 secondes. Et je vais vous donner l'exercice suivant. C'est un texte très intéressant. Je vous recommande vraiment, vraiment de le lire. Je pense que vous avez tous lu le texte. Du coup, voilà, ça nous raconte sa vie, ce qu'il aimait faire, ce qu'il avait comme maître. Voilà, c'est super intéressant. Surtout à comment est-ce qu'il imaginait créer des choses, etc. Bref. Et du coup, maintenant, ça va être à vous de... Ça, c'est des croquis, des dessins de ce qu'il a inventé. Du coup, il a fait plusieurs inventions. Et il y en a... La majorité de ces inventions, il n'a pas pu les tester. Il ne les a pas fabriquées. Il les a juste imaginées dans sa tête. Et puis, il les a décrits aussi. Il a fait des dessins, des croquis pour décrire toutes ces inventions. Alors, votre travail, vous allez prendre quelques secondes. Je ne sais pas moi, une, deux, trois minutes. Et vous allez devoir me dire, à votre avis, quelle invention il a inventé à chaque dessin. Chaque dessin, c'est l'invention de quoi ? Voilà, je vous laisse 10 secondes pour le faire aussi. C'est très intéressant. Mettez la vidéo en pause et on se retrouve. Ok, on est bon ? C'est parti. Correction. Gruneuse coulis. Ce n'est pas grune, mais ce n'est pas grave. Allez, on y va. Du coup, première invention, celui-là, c'est le parachute. Vous l'avez reconnu ? Je pense, j'espère. C'est le premier parachute. Mais en plus, ce qui est triste, c'est qu'il n'a jamais testé son parachute. On n'a jamais eu, c'est seulement il y a quelques années, là, qu'il y a des gens qui ont suivi, qui ont utilisé ces plans et qui ont fabriqué son parachute. Et qui ont testé, qui ont sauté d'un hélicoptère et qui ont vu qu'il marchait son parachute. Parachute, première invention. Deuxième invention, c'est un canon. Une sorte de juge géant, militaire. Troisième invention, c'est la voiture. L'automobile. Voilà. Bon, ce n'est pas comme... Il n'y avait pas d'électricité à l'époque, mais ça ressemble un peu à une automobile. Voilà. Avec la roule pour guider. La roule qui sert à guider, etc. Voilà. Ça, c'est un bateau de désensablage. C'est un bateau qui avance et qui enlève le sable. Voilà. Par exemple, on veut, je ne sais pas moi, un port qui soit assez profond pour que des navires puissent... Qui ont des coques profondes qui puissent rentrer dedans. Il faudrait utiliser ce genre de bateau. Voilà. Du coup, il a inventé ça. Un bateau qui enlève le sable. Ça, c'est un hélicoptère. Premier hélicoptère. Avec une roue qui tourne. Voilà. Et la bicyclette qu'on a vue en science. Avec, ici, on a bien tout ce qui est des histoires d'engrenages. Et on voit bien notre chaîne de transmission, ici. Le plateau, le pignon, le pédalier. Voilà. Du coup, il a inventé plein de choses, notre Léonard de Vinci. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemblait. J'espère que la caméra tourne toujours. Elle tourne toujours. C'est magnifique. Mais je pense qu'elle va bientôt s'arrêter. Ses dessins... Non, on n'a pas de ses croquilles. Regardez, c'est aussi lui qui l'a fait. Magnifique. Ah, voilà. Voilà, par exemple, à quoi pouvaient ressembler ces croquis d'invention. Ça, c'était sur... Ah, non, ça, il voulait comprendre, je crois, les ailes des oiseaux et peut-être faire une invention avec. On ne sait pas. Alors, bref. On reprend notre histoire. On n'a pas fini. Ch'touc, ch'touc. On a du coup découvert qui était notre Léonard de Vinci. Et voilà. Du coup, Léonard de Vinci devient grand ami avec notre roi François Ier. Et... Ch'touc, ch'touc, ch'touc. Voilà. Du coup, notre Léonard de Vinci et notre roi François Ier deviennent grands copains. Et François Ier, lui, il adore l'art. On a dit que c'était un humaniste. Du coup, il adore les sciences, etc. Du coup, c'est un roi mécène. Ça veut dire, en fait, qu'il va payer des peintres, des orfèves, c'est-à-dire des bijoutiers, des architectes, c'est-à-dire ceux qui créent les maisons. Il va les payer pour qu'ils puissent faire leur art. Et, ben, ils vont rejoindre sa cour. C'est-à-dire, ils vont habiter au Louvre. Ils les invitent. Ils leur payent. Ils leur donnent des sous. Et ils leur laissent bâtonner en échange de ça. Vous peignez, vous peignez, vous peignez. Voilà. Vous continuez de faire des bijoux magnifiques. Voilà. En fait, il veut développer l'art en France. C'est son but. Pourquoi est-ce qu'il veut, François 1er, développer l'art en France ? Pour montrer la valeur de la France. En fait, il veut montrer que la France, ben, c'est super. C'est comme l'Italie. On fait des beaux tableaux. On a des bons orfèves. On a des bons architectes. Venez en... Enfin, il veut montrer qu'on a une grande puissance, quoi. Et du coup, le but, c'est de faire de la pub. Publicité, finalement. Et il aime aussi beaucoup ça. C'est pour ça qu'il fait ça aussi. Il y a deux choses. Première chose, parce qu'il...